Amis riders, les choses sérieuses commencent maintenant puisque nous partons à Atlanta pour le couronne de 6 sur 9 de cette côte 250 ouest. Nous avons seulement 6 points d'avance sur Cameroun. Donc autant vous dire que la moindre erreur peut être vraiment fatale. Je fais changer de tenue et on se trouve juste après. Et voilà parfait, on est prêt pour aller se salir à Atlanta. J'espère qu'on n'aura pas la pluie mais je pense qu'on aura la pluie vu qu'à chaque fois qu'il y a une course extérieure on a la pluie. On va savoir, ah non il fait beau, on a le grand soleil, nickel, parfait, direction la qualification. C'est parti ! Alors on va essayer de trouver les bonnes traces. Alors là j'imagine qu'il faut prendre plutôt ici. Pour après reprendre l'intérieur là. Alors à part dans le trip il va falloir prendre plus large que ça parce que sinon... Non ça je crois que c'est un trip, non c'est un double. Mais il est compliqué quoi, il faut vraiment prendre large dans le virage avant pour être bien. Donc on va prendre plus large que ça. On va se reprendre là, hop, pour essayer de trouver. Voilà si on prend comme ça par exemple et là on repique. Là ça aurait pas assez large, voilà. En 2 ça passe, on en a 3. Donc c'est bon, ok. Nickel. Alors on va prendre un peu comme il y a quand même, on va pas sauter au-dessus parce que je sais qu'on peut sauter au-dessus. On va éviter de le faire. Là on va sauter comme ça je pense. Ça aurait bien passé. Là le triple, ok. Double. Est-ce qu'on peut faire les trip-triples ici ? Un complique qui te faire les trip-triples. Ah ou là il y a le mur qui est bugué. Donc ça je ne sais pas du tout comment le prendre par rapport à Lya vu qu'à chaque fois elle est bugué. Donc on va se dire si jamais je suis en bataille et que Lya qui est contre moi tombe à cause du bug du mur. Bah je l'attends. Je pense que c'est plus simple de faire comme ça. Yes ça passe ici. On va essayer de le dire comme ça parce que sinon on va vraiment prendre beaucoup d'avance à cause de ce bug. Qui est toujours pas fixé d'ailleurs. C'est un scandale. On est quoi là ? On est un mois après la sortie du jeu ? D'ailleurs à un moment où je tourne la vidéo ils n'ont toujours pas patché le DLC des légendes. Pour ceux qui ont vu ma vidéo. Où il y a le son des 4 temps sur les motos de temps. Il n'y a toujours pas de patch. Donc c'est un peu scandaleux je trouve. Franchement. Oula. La chute ici. Attention. Je fais des rewind mais on s'en fiche chez le calife. Qu'en soit c'est pas vraiment important. Là pareil on va pas sauter le mur comme un taré. Ok. Mais je l'ai un peu fait quand même. Mais ça passe quand même. Alors derrière il faut faire quoi là ? Auxilusable donc faut prendre de la vitesse. Comme j'ai fait c'est très bien en prenant l'extérieur du virage. Et là on arrive sur l'enchaînement qu'on a fait tout à l'heure. Oula et je me fais balader dans tous les sens. Donc là on a dit tac. Là après il faut aller chercher. Je vais laisser passer lier à ce que ce ne va me gêner. L'extérieur en deux. Voilà pour que ça passe ici. On peut même aller chercher. Un peu moins extérieur. Et ça passera bien. Fin de séance. Attendez on a gagné ces califes sérieusement ? Mon dieu alléluia. On gagne les califes. C'est jamais arrivé. Avec beaucoup d'avance. Ils sont lents. D'une lenteur sur cette piste. C'est ouf. Mais on verra bien sur le hit. S'ils vont être plus rapides ou pas. Mais j'ai peur qu'ils soient vraiment vraiment lents. On va voir ça tout de suite. Dans le hit 2. Et c'est parti. On part full inter. On est bien. Et bah let's go. Avec cette nouvelle petite tenue Kawa. Encore le bug de position. On n'a pas la bonne position au départ. Tellement de bug dans le jeu quand même. C'est un peu un scandale. Euh pourquoi j'ai... What the fuck ? Faut qu'on m'explique pourquoi j'ai été respawn là. Bon. Petite bataille. Bon bah c'est parti. Ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu. J'ai full suivi la ligne. Oh là là. Justement on parlait de bug. Bah voilà. Bon allez P14. On va voir si on va réussir à monter. Ils sont oui parce qu'il y aura le bug du mur. Du coup on va remonter complètement. Ça c'est un peu chien. Là c'est ça que je vous disais. Qu'on peut sauter au dessus comme ça en fait. Bon là ça ne m'a pas fait gagner le temps. Mais vous avez compris le principe. Putain je vais prendre l'extérieur ici. Wow ça... Faut serrer pas mal. Mais j'ai l'impression que c'est rapide quand même de prendre l'extérieur. Bonne nouvelle. Alors on saute bien. On enchaîne. Trasher qui est là. Où est le trip qui passe ? Voilà c'est là. Regardez. 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 Ce sketch. Ils tombent tous. Oh là là. Ça va être quelque chose... Pfff mais... Jax Wall qui est sur une Uxverna. Ils n'ont pas contre sur une Suzuki comme j'avais dit dans un des derniers épisodes. Vous m'avez fait la réflexion. Mais c'est son garde-boi arrière jaune qui m'a porté à confusion. Moi je vois du jaune. Je pense tout de suite à Suzuki. Mais non. C'est Uxverna. Uxverna Rockstar. J'ai l'impression qu'ils sont... Excusez-moi de l'expression. Mais nul à chier sur cette course. Et j'ai l'impression que je ne me trompe pas. J'ai bien remonté là. On va prendre un peu plus propre que tout à l'heure. Voilà. Là on a dit qu'on allait prendre l'extérieur pour arriver vite dans le sable. Ouais. Ouais c'est un peu kiff-kiff par rapport à Jalec. On saute directement dans la vague. Enfin le double. Hop. On prend l'extérieur ici pour... Hop là. Juste prendre... Ouh je vais faire un peu plus vite. Ah maintenant Jalec je ne leur monte pas là. Ouh Cédric qui est juste derrière moi. Ça c'est bien ça Cédric. Allez go. Là on a dit qu'on ne sautait pas le mur. Du coup on les prend comme eux. Donc hop. Voilà comme ça. Ce qui revient un peu au kiff-kiff au même quand même. Ouais. Yeah ça passe. Ça passe. Allez. Le dépassement il est fait. Il a pas sauté le double. What the fuck. Je comprends rien moi. Non est-ce qu'il va tomber là. Il est tombé. Non il est pas tombé. Oui il est tombé. On va l'attendre du coup. Non mais je l'avais dit moi j'attends de toute façon s'il tombe. Sinon on va prendre beaucoup trop d'avance. Merci Cédric. C'est toujours un plaisir de rouler entre français et je retombe derrière. Vous allez voir je vais me prendre un karma de l'infini. Je vais passer en LCQ. C'est vraiment n'importe quoi ces courses. Il tombe partout. L'intérieur. Sur le Batson. Trip. Trip. Et double. Une petite impulsion pour bien passer le double. Nickel. On est revenu P4. Derrière Cetamaker. Voilà. La lande a bien freiné. Voilà. C'est comme ça qu'on passe. Allez on est plus rapide que dans le sable. L'IG plus rapide. Mais ça passe quand même. Allez on saute directement dans la vague. On passe sur l'intérieur. Sur Cédric. J'étais obligé de faire impulsion. Du coup j'ai perdu un peu de temps. Désolé mais moi je suis obligé de prendre l'argent. Si je veux sauter sinon moi je ne peux pas passer comme vous. Vous voyez finalement en fait sur la deuxième partie du circuit ils roulent très bien. Mais la première moitié. Ils sont nuls. Un point. C'est abusé. Genre là tu passes là. Hop. Tu freines ici. Hop là. Deux places de gagné. C'est n'importe quoi. Oula. Monsieur Cet attention quand même. Je suis la plaque rouge de ton team. Mais. Voilà je vais surmonter sur Jalec. Il va tomber ici. Pam. Voilà. Il repart. Voilà. Qu'on se fasse un peu une bataille réglo. Dans ce moment que je l'ai poussé sinon il tombait. Triple. Et là par contre il n'arrive pas à passer entier. Non mais du coup ça passe pour moi. Bon là ça va c'était réglo là dans les derniers tours. Parce que maintenant ils sont rapides à partir de là. Oula le ballot. Si je veux toucher j'étais mort. Mais je ne l'ai pas touché donc ça va. On enchaîne. Alors pas besoin d'impulsion ici. Pas besoin non plus. Pourquoi il passe pas s'il n'y a pas besoin d'impulsion du coup. Je ne comprends pas. Ouh il était beau là l'enchaînement avec la petite boss inter. C'était joli. Et ça a été une victoire pour le pilote français. Sur ce hit. C'est bien parti pour en tout cas. Bon je me rate sur la fin mais ça m'étonnerait. Alors ça pique bien. On est bon. On est rapide. On est précis. Yes. Bon ça devrait être fait pour plus de français là. Vraiment on manque une grosse erreur mais là. C'est bon c'est fait. Victoire pour le hit. Pour MX. Nice. Merci beaucoup. Pour ce petit titre ça fait plaisir. Et bah écoutez on enchaîne directement. Avec le main event. En espérant qu'il ne se prenne pas trop souvent le mur. Sinon ça va être un petit peu chiant. Je vous l'avouerai. Et on va se faire un défi. On va partir full exter pour changer un peu. Parce qu'il y en a marre de partir full inter tout le temps. Et de faire le hot shot. On va se mettre un défi maintenant. À partir de maintenant on part tout le temps full exter. Cette carrière de 50. C'est un peu plus marrant. Let's go. Et on colle le virage exter. Bon bon on part quand même. P1. P2. D'ailleurs Pierce. Braun. Et Nate. Augustine qui est là. Oula. J'ai ouvert ma porte un peu beaucoup trop là. Permettez là. Je fais un méga block pass à tout le monde. Je me mets un méga court. Merci beaucoup. C'est parti pour la course du coup. Pour ce petit main event. J'ai pas vu où était Cameron. A chaque fois il parle moins après. A chaque fois. Oulé. 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 Ouais j'ai pas gagné de place. J'étais à côté de Justin Cooper. J'ai pas un joueur à gagner. Hop là. Hé Cédric qui est encore là. J'ai pas vu du coup où il est au classement général. Mais il nous fait une très belle course là. On a Pierce Brown qui n'a pas sauté malheureusement. Attention ils vont tous tomber là. Bam bam. Bah du coup je suis obligé de suivre Cédric. Vas-y on va essayer de défendre Cédric. Pour pas qu'il se fasse doublé. Pour qu'il gagne la course. C'est le nouveau l'objectif. Allez Cédric. Non mais faut que tu sautes par contre. Si tu prends pas les enchaînements aussi je peux pas t'aider. Ouais mais non mais j'y peux rien là. Il met pas du sien aussi. Il a perdu 4 places sur ligne droite. Mets du sien un peu Cédric s'il te plaît. Mets du sien. Non mais c'est bon j'ai... J'abandonne. J'ai fait une ligne droite. C'est bon. Il a fait n'importe quoi. J'ai voulu hein. J'ai voulu j'ai voulu. Mais c'est compliqué. Du coup on a dit on prend l'intervalle. On est mieux. Hop là pour faire le petit double. Yes. C'est limite on pourrait faire triple. Jack's World qui est très bien sur cette piste d'Atlantin. Qui est très très bien. Bon sauf dans les Oups. Où ils sont très très mal. Allez hop ça passe. Oh oh oh. Le parlavant dans le sable. Beaucoup d'erreurs dans cette course. Vous allez voir il y a un petit Cameron de McDo qui va remonter sur les dernières minutes de course. Alors on va voir un peu les traces de Cédric. Vas-y. Prends nous des belles traces Cédric. Montre-nous que le pilote français s'est roulé. Que le niveau des français est bon quand même dans cette catégorie de 50. Apparemment il n'est pas très bon mon niveau. Tu me gênes toi. On était en train de regarder Cédric nous. Après on va prendre l'exter quand même. Mais tu sautes même pas le triple. Tu sautes le double quand même. Oui. Là tu passes en triple. Oui nice. Vas-y passe par là. Non. Oui je l'ai fait éviter la chute. Et moi je l'ai prise. Je voulais pas qu'il tombe. J'étais son garde du corps. Ouais non mais il refait la même là. C'est bon on abandonne. Et au bout d'un moment si tu sais pas prendre les enchaînements. Prends pas les enchaînements. Nous on veut la victoire. Donc on va essayer de la chercher quand même. Et c'est 7 à macker qui est premier. On va essayer de faire le double kawa quand même. On devra avoir un cameron qui devrait revenir en pas trop trop longtemps. Alors dans cette partie là de la piste ils sont quand même rapides. Surtout moi quand je fais de la merde. Bah ils sont encore plus rapides. Allez. La remontée c'est pour maintenant. On passe bien les vagues. Sans problème. Cette fois-ci on tombe pas dans le sable. Tout d'abord c'est que j'étais sur l'arrière et j'ai lâché au mauvais moment. Du coup je suis parti sur l'avant. Mais voilà ça passe bien. Hop là on prend fond de gaz pour sauter directement dans les vagues. Double. Là on est bien donc on passe en impulsion. Et là on va les rattraper de fou dans cette partie de track. Il en a resté deux tours. On fera pas beaucoup de cours autour sur cette piste d'Atlanta vu qu'elle est longue. Très que j'arrondisse un peu sur le double d'arrivée ce serait pas mal. Bon là on va voir que. Avec mon passage extérieur ça va les rattraper de fou. Limite je pourrais passer premier. Oh non. Le tough block il a fait très mal là. Bon faut se concentrer un peu quand même. C'est compliqué. Est-ce qu'ils vont tous tomber ? Ça tombe le premier, ça tombe le deuxième. Et ça tombe Jalex World. J'en ai marre. J'en ai marre de ce jeu. Oh. Et moi je suis de la merde. Non ça va, ça va, ça va rattraper. Tant qu'on aura le trip. Bon on aura pas le chantier je pense pas. C'est Tamaker qui est tombé lui aussi. On est contre Pierce Brown qui passe mal les hoops. Enfin du tour réglementaire. Je vous avais dit un pull de tour. Allez Pierce Brown. C'est entre nous que ça se joue. Là. Mais pareil comment tu fais pour pas prendre le saut là ? Je comprends pas. Bon bah ça passe pour un pilote français. Mais je... Je comprends pas tout des fois. GERONIMO ! C'est n'importe quoi. Boum. Je l'attends quand même. Je vous avais dit que je sautais pas. J'ai voulu. Voilà j'ai craqué. Ça arrive à tout le monde de craquer des fois. Hop ça passe. Tac. Il va falloir un peu extérieur pour mettre du gaz ici. Voilà. Et sauter comme ça c'est bien. Hop. Et ça passe. Et on va... On va scrub un peu l'arrivée parce qu'on a tendance à être un peu long. Voilà. Plus propre là. Ça c'est bien. C'est comme on les aime. J'ai freiné un peu histoire de... De la jouer réglo. Vas-y on va la jouer réglo. Vas-y. Hop. Saut ton mur. Je suis obligé de rouler à deux à l'heure. Le problème c'est que ça sera pas réglo. Est-ce qu'il va tomber sur le mur. Mais il saute même pas le double. Et au moment c'est bon. Faut arrêter là. Je veux bien essayer de faire des batailles. Mais bon. Si les adversaires mettent pas du sien aussi. Moi j'y peux rien. Et on a pas Cameron qui est revenu dans le top 5. Donc j'ai l'impression qu'on va prendre beaucoup de points d'avance là. Je sais pas du tout combien il est. Mais j'ai l'impression qu'on va s'envoler un peu au classement général malheureusement. Mais j'espère qu'il sera un peu plus fort sur les autres pistes d'Alganta. Parce qu'on est là pour trois courses de mémoire. Donc quasiment jusqu'à la fin de la saison. Donc s'ils se concentrent pas un peu plus ça va être compliqué. Mais du coup nous ça va être une victoire large. Mais heureusement c'est vrai qu'il est sorti du top 5. Qui est très bien parti. Mais derrière qui a très mal pris les enchaînements. On les a distancés en un demi-tour quoi. En demi-tour de piste et bam. Distancés quoi. Cinq secondes. Bon bah c'est fait. Pour le pilote français. Encore une victoire de plus à son palmarès en 2.50. C'est gagné le petit et le cliqueur. Cameron qui fait douzième. Bon bah là j'ai clairement mon vol au classement général. Et effectivement nous avons 21 points d'avance. Ça y est on commence à s'envoler à ce classement général sur Cameron. La victoire nous a l'air promise. Avec quand même 5 victoires sur 6. Ça commence à faire un bon palmarès. J'espère que cet épisode vous aura plu de la carrière. Vous avez vu je lui mets du bien. J'ai essayé de faire des batailles. Mais bon. Quand l'adversaire fait vraiment de la merde. C'est compliqué de savoir si oui ou non. Ralenti. C'est toujours un peu complexe. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu. Rendez-vous demain pour la suite de cette carrière. On sera sur Atlanta numéro 2. Pour le septième week-end. C'était MX Way. Ride in peace. Sous-titrage ST' 501